Les 19h09, Europe Soir continue avec vous Nicolas Poincaré et avec les photos sonores. De Benjamin Muller, bonsoir Benjamin. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Comme chaque soir avec vous, ce qu'il ne fallait pas manquer à la télé, à la radio ou sur le net ces dernières 24h, les photos sonores du jour en 3 minutes. Et on commence avec la question dont vous allez parler avec vos invités jusqu'à 20h. Les Jeux Olympiques de Sochi sont-ils les Jeux de Poutine ? Sont-ils des Jeux politiques ? Une question qui énerve les sportifs. Écoutez Maxime Châtaignier en équipe de France de patinage de vitesse. Il est au micro Europe 1 de Béranger Bon. Ce qui me chagrine un peu c'est de voir que ces derniers temps on utilise les Jeux pour parler beaucoup de problèmes politiques et de choses pas forcément très sympas. Donc c'est évident que c'est très important d'en parler, de les mettre en lumière. Mais ce qui m'embête c'est de me sentir utilisé et puis que ça puisse un peu gâcher une bonne occasion de se rapprocher entre nous finalement. Ne gâchez pas notre fête, dit donc ce patineur. Hier soir David Douillet était l'invité du grand journal de Canel+. En plus on lui a ressorti sa fameuse petite phrase, je cite, « Tous les hommes sont misogynes sauf les tapettes ». Et on lui a demandé à David Douillet si comme... C'est quand même une belle petite phrase. On lui a demandé si comme Poutine il était homophobe. Réponse. Je le dis, je le répète, etc., etc. Je ne suis absolument pas homophobe et je n'ai jamais été, donc je n'ai pas eu besoin de progresser. Dans un langage commun de sportif et de vestiaire, dire « tu n'es pas une tapette », on ne pense pas à l'homosexualité. On pense... Enfin l'expression est malheureuse quand même. Oui, mais non, mais elle est tout le temps malheureuse. Les expressions de Coluche à l'époque, les expressions de Coluche à l'époque deviennent malheureuses aujourd'hui. Voilà, vive les tapettes. Ce matin, Jean-Marc Morandini interrogeait Sophie Troidec, qui est la directrice des programmes chez Andemol. Il l'interrogeait à propos d'une nouvelle saison, d'une émission qui va être diffusée bientôt sur TF1. Et vous allez l'entendre, si vous tendez bien l'oreille, cette invitée se faisait aider. Elle se faisait souffler les réponses, mais pas de bol pour elle, ça s'entendait. Ça passe très tard, 23h35. Pas un peu déçus de voir une programmation si tardive ? Ça a toujours été le cas, c'est les horaires de TF1 pour cette partie de soirée. Donc non, pas de déception à ce sujet-là. C'était un peu plus tôt avant quand même ? Bon, peut-être... Écoutez, c'est la grille de TF1, je ne sais pas, mais ce n'est vraiment pas une information qu'on a soulevée. Ça ne nous gêne absolument pas. D'accord. C'est vrai que très souvent, cette émission a été un vivier. Je pense à Anthony, qu'on a vu dans d'autres émissions. Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe ? Rien, c'est pas grave. Merci Sophie Troideg, directrice des programmes d'Andemol, d'avoir été avec nous. Et merci au monsieur qui vous soufflait les réponses au début, d'avoir été également avec nous. Et voilà, quand trop de com, tu la com. Mais non, c'est un duo, c'est tout. Enfin, lundi dernier, Nicolas Canteloup a fait un sketch sur Europe 1 sur le génocide rwandais. Sketch qui a visiblement aorté le CRAN, le Conseil représentatif des associations noires de France, qui demande au CSA qu'un code de déontologie soit mis en place. Et surtout, que Nicolas Canteloup s'excuse, réponse donc de Canteloup ce matin sur Europe 1 avec la voix de Nikos. Un génocide n'est jamais drôle, bien sûr, par définition. Nous tentons juste de faire sourire avec une réalité, justement parce qu'elle est tragique et donc insupportable. Nous sommes fidèles à la devise de Beaumarchais. Je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer. Mais voilà, je ne sais pas si Beaumarchais nous écoute ce matin. Je ne sais pas. On le salue, béquiste à Bobo. C'est la nouvelle règle de l'humour en 2014, vous le savez. C'est la règle, c'est comme ça, c'est on fait une vanne, on doit s'excuser. Une vanne, une excuse, une vanne, une excuse, une vanne, une excuse. Dès que ça gueule, dès qu'un auto-proclamé prof d'humour vous met un carton jaune, il faut s'excuser. Il peut dire qu'avec Coluche et des proches, il y en a deux, trois qui les auraient bouffé leur carton jaune. Bref. Voilà Nicolas Canteloup ce matin sur Europe 1 et ce soir dans les photos sonores de Benjamin Muller. On aura peut-être l'occasion d'y revenir sur cette polémique.